Et maintenant, écoutez bien, écoutez ma voice, elle est grave, hein ? Il paraît qu'en un demi-siècle, nous autres femmes, nous aurions perdu nos aigus. 23 hertz de fréquence vocale en moins, autrement dit, nous avons une voix de plus en plus basse, de plus en plus grave, un peu comme vous les hommes. Fini le temps de la Castafior, nous sommes toutes devenues des Jeanne Moreau. On en parle dans Je t'aime, etc. Alors pourquoi les femmes ont-elles la voix de plus en plus grave ? La faute à la clope, à la tendance sexuie suave, ou alors peut-être à un besoin d'être mieux entendu ? C'est Anthony Noël qui a la réponse. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes en 1956 et Denise Fabre s'adresse aux téléspectateurs français. Écoutons sa voix attentivement. Téléspectateurs de la deuxième chaîne, j'espère que vous avez pu profiter des conseils. Même si la qualité des micros de l'époque transforme quelque peu la voix, vous remarquerez une tonalité plus élevée que les femmes d'aujourd'hui. Ça va le son ? C'est scientifiquement prouvé. Entre 1945 et aujourd'hui, on enregistre une baisse d'environ 50 Hertz chez les femmes, soit une demi-octave. C'est un sentiment troublant. Très troublant. Bah oui, c'est troublant, car la voix des hommes, elle, n'a pas changé. Alors, à votre avis, que s'est-il passé ? Bonjour, je suis Jacqueline Foucault, et bienvenue à Qui peut perdre des octaves ? Nous jouons à présent pour une demi-octave. Aujourd'hui, les femmes ont la voix plus grave, grâce à... La cigarette ? La pilule ? L'émancipation féminine ? À moins d'à dire... Eh bien, c'est l'émancipation féminine ! Grâce à différentes études australiennes et allemandes, les chercheurs remarquent que dans les sociétés plus égalitaires, les femmes ont des voix moins aigües. À mesure que les femmes ont accédé à des postes plus importants, la voix s'est faite plus grave, symbole d'autorité et de pouvoir. Margaret Thatcher l'avait d'ailleurs bien compris. Voici la tonalité de sa voix en 1971. Mais avant de devenir Premier ministre, elle fait appel à un coach vocal pour gagner en crédibilité. Écoutez le résultat une décennie plus tard. Mais il y a un revers à la médaille. Si une voix grave donne une image sérieuse, elle enverrait aussi l'image d'une personne insensible, critique souvent donnée à Margaret Thatcher ou encore à Hillary Clinton. Alors, avoir une voix basse, c'est grave ? Au revoir et à tout à l'heure. Caroline Diamand, vous le faites. Quoi ? Je trouve ça très étrange. Moi, je me suis retrouvé avec une voix grave à l'âge où les garçons mûent. J'ai mué comme un garçon. C'est vrai ? Oui. Donc, j'ai cette voix depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Symbole d'autorité. De sexe. De sexe. Non, mais ça m'intéresse. Est-ce que votre voix, ça a été un atout dans votre vie ? Vous avez une voix magnifique. Honnêtement, oui. Je veux dire, toute ma vie, c'est la première. D'abord, je vais vous dire, on vous écoute. On n'a pas besoin de s'énerver. Il n'y a jamais besoin de s'énerver. Parce qu'il y a une telle autorité dans la voix. Ce qu'ils disent. Voilà. Et quand vous avez vraiment envie d'être désagréable et que vous commencez, en plus, à hausser le ton, là, vous pouvez faire peur en deux secondes. Et ça sert de temps en temps. Bah, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que ça a déjà été un complexe ? Jamais. Jamais. T'as toujours aimé... Jamais. À l'inverse, les voix aiguës, ça peut être un complexe. Ça, je peux comprendre. Les voix très haut perchées. Tout à fait. Si, parce que c'est souvent associé à la vieille réputation d'hystérique. Alors, voilà, on parle trop vite, on parle trop fort. C'est vrai. Ah bah oui, c'est une image qui se poursuit. Je veux dire, une voix trop haut perchée, qui va dans les sons trop aigus, est immédiatement associée à des cris. Qui dit cri, dans la tête des gens, veut dire hystérie. André, la libido vocale, vous êtes plus démoustillée par des voix graves ou des voix aiguës ? Par des voix graves, mais c'est culturel aussi. Moi, je pense que Lorraine Bacal et les filles des années 50, les héroïnes américaines des années 50, ont leurs petits mots à dire dans cette affaire-là. Parce que vous aviez des voix comme Daniel Darieux ou dans les années pendant la guerre, où après, même les chanteuses chantaient très aiguë, avec un petit vibrato, ont trouvé ça très charmant. Donc, pour faire du charme, on allait plutôt là-haut. Et puis ensuite, après la guerre, sûrement que ces films sont très importants pour ça, pour l'émancipation de la femme aussi. Mais d'une certaine manière, la femme se rend compte qu'elle fait plus d'effet quand elle commence à baisser un petit peu la voix. Ah, c'est vrai. Pour l'autorité, oui. Vous dites, on a l'impression d'être plus sérieuse, d'être rassurante, d'être plus autoritaire, d'être enveloppante, sensuelle. C'est plus doux, c'est dix fois plus sensuelle. Oui, après, parce qu'il y a eu des études là-dessus aussi, et ils remarquent que ce n'est pas tellement la voix grave qu'elle serait plus associée à l'autorité. Mais ce qui rend le côté plus... Dans la séduction et tout ça, c'est une voix un peu cassée et fragile. Et donc, peu importe le niveau... Comment est-ce qu'on dit le niveau de la voix ? Alors ça, c'est encore autre chose, non ? Le côté un peu fébrile. La tessiture, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les voix des grandes chanteuses de blues, par exemple, elles sont terribles. C'est vrai qu'une voix, on la qualifie de belle quand elle a un grain. Le grain, c'est quoi ? C'est que, voilà, les Brésiliennes, par exemple, elles chantent avec de l'air. Donc, il y a des choses dont on enrobe la voix, alors que plus une voix est basse et plus elle est un tout petit peu fêlée, éraillée, plus elle va avoir ce qu'on appelle des harmoniques. Donc, c'est une voix qui va remplir le spectre. Et moi, quand je travaille avec des... C'est plutôt ces voix-là qui m'attirent. Il y a un petit peu d'accord. Voilà, Daphne, merci. Merci, exactement. Vous écoute, André. Quand André commence à parler des chanteuses de jazz, dans deux secondes, il va transpirer d'un moustache. Ça y est, c'est fait déjà. Et alors, plus quand une chanteuse veut choper des aigus, elle travaille ses basses. C'est-à-dire qu'aller en bas, c'est presque, j'allais dire, se recentrer dans son corps. Et ça fait partie d'un épanouissement. Ça, c'est pour le travail des chanteuses. Mais on s'est demandé pourquoi les femmes avaient la voix de plus en plus grave aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est allé faire, nous, la rédaction de Je t'aime, etc. On est allé voir un fauniâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un fauniâtre ? Eh bien, c'est un spécialiste des cordes vocales. Et donc, c'est Erky Bianco, le docteur Erky Bianco, qui va répondre à cette question. Un homme a une voix plus grave parce que la corde est plus longue. Et ensuite, il y a le poids de la corde. Donc, tout ce qui va alourdir la corde va faire baisser la voix. Donc, une femme qui, au début, a une voix très légère, avec un épaississement de muqueuse ou une lésion, ou quelqu'un qui fume, ça met du poids sur les cordes et la voix vient de plus en plus grave, comme ça. Principalement, c'est l'âge qui joue. Chez un homme, ça va remonter. Et chez une femme, la voix descend avec l'âge. Et donc, c'est dépendant du taux d'hormones qui circule. Eh oui, taux d'hormones ! Alors, vous savez des fois que j'avais des hormones pas normales à 14 ans ? C'est bizarre, quand même. Non, c'est pas pas normal, c'est juste une question de balance, c'est tout. Trop, pas assez, c'est juste ça. Il n'y a rien de grave. Tout se passe bien. Vous avez essayé d'hypnotiser des gens avec votre voix ? Je pense que je pourrais, je vous dis honnêtement. Mais je suis sûre. Parce que j'ai la voix monocorde. Daphné, reposez-vous. Mais là, il faut la faire quand même, l'émission. Éteignez les minières. Détendez-vous. Regardez-moi les points de votre robe jaune. Ça suffit. Allez, vous savez quoi ? Jeanne va nous faire un petit jeu. C'est ça. Ah oui. Oui ! Alors, vous commencez un petit peu à connaître les petits jeux que je vous organise. Là, c'est autour, effectivement, des voix graves. Alors, ça va être très simple. C'est un petit blind test où vous allez devoir noter sur les ardoises que je vous ai prévu, le nom de la personne. Je vais vous faire écouter un audio avec une voix, la voix d'une femme, bien évidemment. Et vous me notez son nom et son prénom. On écoute la première voix. Je pense vraiment, d'abord, c'est pas le premier homme que j'ai dans ma vie, mais c'est la première fois qu'il a vraiment sa place de mari et moi d'épouse. Je me sens plus protégée. C'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu, bien évidemment. Soit une actrice. On lève la première. Juliette. Je représente le public qui était... Simone Signoret. Simone Signoret. Non, c'est Daphné Burki qui a gagné. Béatrice Dalle. Allez, on la retenait bien. Entre copines de voix graves. Vous savez quoi ? J'ai pensé, à un moment donné, que c'était François Stagan. Ah, alors non. Mais elle est un peu plus du nez. Béatrice Dalle. On écoute la seconde voix. Mais vous la transformez ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas transformée, bien évidemment. C'est le jeu. Chez vous, fermez les yeux. Ah oui, fermez les yeux, concentrez-vous. Et bien évidemment, le premier qui trouve, ou la première, voilà, lève l'ardoise. On continue avec la deuxième voix. Écoutez. On m'a envoyé chez un fognâtre. Oui, ça existe. Vous mettez des appareils énormes sur la gorge. Oui, j'ai fogné ardent. C'est ça, la gorge, c'est un petit peu compliqué. Non, non plus. Sans doute, en s'entraînement, on y arriverait très bien. Daphné, vous trichez. Non, non. J'écoute le public. Alors le public... Ok, je retente. Non, 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 c'est moi. Daphné, je ne sais pas comment ça s'écrit. Anna Mouglalis, bien évidemment. Ça s'écoute comme ça, Daphné. Bravo. C'est juste ici, sublime. Ce n'est pas facile, vous avez vu ? Ce qu'elle dit dans l'interview, c'est qu'on a quand même essayé de l'envoyer voir un fognâtre pour changer sa voix. Exactement. On continue parce que là, quand même, Daphné, deux points. Il va falloir remonter les autres. Et le public est donc très bon. Vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes représentés par Daphné. On passe à une autre voix. Écoutez bien. C'est une dame qui est séropositive, qui a la maladie, mais qui ne la souffre pas. Oui, Victoria Bécam. Oui, il faut lever votre truc. Alors, effectivement, on peut lire sur l'ardeau. Attendez, montrez à la caméra. Victoria Bécam, ce n'est pas ça. Non, Victoria Abril. Bien évidemment, et la photo qui est juste ici. On continue avec une autre voix. Et là, je crois que vous avez déjà tout à l'heure noté son nom sur l'ardeau. Je dis ça, je ne dis rien. Petit indice, on écoute. Ah, ben ça, je sais. Jamon ! Mais elle n'écrit pas. Elle est joueuse, elle est joueuse. Allez, deux points. Alors, par contre, égalité. Jeanne Moreau, deux points pour Caroline Diamant, deux points pour Daphné Burki. Ça va, André ? On a perdu André. Moi aussi. Ça va aller. Dernière voix pour départager parce que nous sommes à égalité entre Daphné Burki et Caroline Diamant. On est concentrés. Vous l'aidez, vous représentez l'équipe de Caroline. Et l'équipe du public avec Daphné. Attention, on écoute la dernière voix. J'aime ça, j'aime cette peur. Oui, on a... Annie Girardon ! Girardon ! Et en même temps, il ne faut pas arriver comme ça en disant que ce n'est pas vrai. C'est toujours arrivé quelque chose. Bravo, les yeux Girardon ! Bien sûr, bien sûr. En revanche, je... Je déclare. Je m'ai fêté la voix, là. Pour le film, c'est la voix ! C'est la nouvelle version. C'est la voix ! Et je déclare ce jeu, vous êtes à ex aequo. Bravo, bravo ! Bravo ! Merci. Merci. Merci.